bonjour à tous et bienvenue sur poké chanel 76 donc aujourd'hui on va partir et on va continuer surtout sur du tempête argentée avec des tripac pour l'instant suis-je satisfait ou pas de mes ouvertures on va se le dire je suis pas totalement satisfait des ouvertures pourquoi car si vous avez suivi un petit peu les ouvertures précédentes vous aurez vu que donc j'ai eu quand même quelques hits donc ça je peux pas non plus le dire j'ai pas eu de hits par contre c'est la répétition en fait des hits c'est vrai que j'ai eu plusieurs fois les mêmes cartes holographiques la v star c'est la même chose alors que ce que j'expliquais dans beaucoup de mes vidéos c'est le fait que j'adore c'est le début d'ouverture en fait des séries ce que vous trouvez donc des nouvelles des nouvelles cartes des nouvelles illustrations mais en plus de ça c'est que généralement vous complétez facilement votre série voilà on va dire au tout début limite les 20 30 premier booster c'est censé être alors je vais pas dire sans double parce que les cartes communes une con on sait très bien qu'elles sont plus qu'en double mais mais au moins sur les petits hits avoir quand même des hits différents et là pour le coup sur cette série là c'est pas ça c'est tous les hits que j'ai eu bah grosso modo je les ai en double voilà et donc ça ça m'embête ça m'embête grandement voilà voilà pour la petite explication donc petite carte promo qui pour le coup est sympa elle est jolie elle est mini hop et ça c'est pour la carte promo pour les joueurs de tcg voilà donc un loup de jeu ok bon bah on sait très bien l'alternative c'est pas pour nous on n'est pas comme ça nous on va choper des petits trucs qui ne servent pas à grand chose un petit code noir on va se taper une petite petite holo la petite holo graphique je vous annonce c'est soit un dracolos soit un terachium grosso modo c'est ce que je tape en ce moment 1 2 3 et 4 et une petite truc vestar qui ne sert à rien on en tape plein en ce moment on est heureux l'ipoutou le l'ipoutou magnifique prédastéry professeur la vende vorastéry un petit oui messire bel buto tourne grain un tic un fennec alors qu'allons nous avoir et ben non je suis mauvais homme vous allez avoir une holo que je n'ai pas encore un article 1 ça fait plaisir ça fait plaisir j'ai été mauvaise langue on arrive à avoir des cartes que je n'ai pas encore eu alors mais c'est d'un côté je veux dire c'est normal mais bon pareil c'est code noir qui donne des holographiques ça commence à être un petit peu je vous l'accorde c'est un j'appelle pas ça des hithmes c'est des deux minutes allez une petite tg ou voilà une petite tg ne peut pas faire mieux hop là 1 2 3 et 4 et non ça sans pardon pour la tg allez très passable draco kwatoxa pikachu suny strel togedemaru maskaïman sukwokin un petit migalos en reverse que j'ai eu en holo cette carte là oh je suis mauvaise langue j'ai eu plus que deux cartes et un groupe là en rare classique et voici le goopix goopix d'alola pourrait nous chercher un goopix d'alola des stars certes que je n'ai tué deux fois c'est allez un petit code noir un petit code blanc bon le code blanc vous savez ce que c'est 1 c'est de la tg qui tombe c'est tout 3 4 qu'on soit clair j'ai eu plus de chance avec les codes blancs qu'avec les codes nord c'est aussi simple que ça donc oui c'est du c'est du tg c'est tout c'est comme ça meios énergie garde v hypnomade togedemaru maskaïman sukwokin les cartes j'ai l'impression que c'est les mêmes en booster que tout à l'heure vos astéries excusez moi oui mais sire encore une fois c'est flambuzard ok allez un petit truc s'il vous plaît oh la 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 gauler un golet simplement bon bah c'était un tripac comment vous dire euh hachie hein c'était pas c'était pas terrible c'est pas terrible terrible bon malassie je pense que c'était le tripac le plus le plus fort depuis le début voilà ça c'est dit c'est fait ce n'est plus à faire ce n'est plus à dire donc on continue hop là ton 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 code blanc on peut avoir de la tg s'il vous plaît merci voilà 3 et 4 allez 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 énergie combat ddn ecodroac morpeko pikachu ponita mimitos araqua je sais pas si je dois y croire parce que j'ai l'impression de voir un truc là en bas que vous voyez pas forcément ou juste que la carte est extrêmement mal découpée je ne sais pas encore alors là c'était juste que la carte était extrêmement mal découpée ouais araqua spinda momartic en reverse et fragilidi fragilélie euh ok en rare bon bah la chance ne veut pas être avec moi sur cette série non tout le monde a dit que c'était difficile comme série à ouvrir euh bah difficile à ouvrir alors on y arrive tous avec nos petits doigts mais euh mais ouais non c'était bah c'était assez compliqué d'avoir des hits quoi et euh je me rends compte que je suis comme tout le monde en fait je suis comme le commun des mortels les gars là c'est euh c'est ouf c'est euh alors il y a d'autres séries qui m'ont plus hypé 1, 2, 3, 4 où j'ai eu plus de chance en fait au départ euh ça veut dire que la chance après elle continue mais euh mais sur celle-ci compliqué hein waylord arom captivant clique barpeau sonistrel stal gamin mask hayman fennec très pas sale fium bam la clim la clim la clim la clim la clim c'est abusé waouh le tripac de malade bah les deux tripac de malade ouais sincèrement déjà vous devriez juste me remercier euh de les avoir acheté comme ça ça fait qu'ils ne sont plus pour vous vous ne pouvez plus les choper vous ne pouvez plus vous faire climatiser j'ai le fait à votre place ah un petit code noir voici 1, 2, 3 chat pop 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 allez énergie serena énergie générante meios terral balbuto tournegrin fangpi oui messire lancerien en reverse donc on sait déjà qu'on n'aura pas de TG et on sait que derrière ça pue la loose aussi parce que c'est comme ça non ça pue pas la loose ça pue pas la loose ça change un petit peu donc lancerien il nous cache quoi un petit ursa king en V je suis content je suis content juste avec une V je ne me suis pas fait totalement climatiser la tronche c'est fou c'est fou c'est fou où est-ce que j'en suis réduit ursa king en V reste sympa comme carte elle n'est pas exceptionnelle mais ça fait plaisir bon bah difficile difficile donc bah merci à tous comme d'habitude de suivre les vidéos j'aimerais vraiment savoir donc là j'ai ouvert quand même quelques paquets le chiffre exact je ne sais plus on a 8 dans une ETB et après on est parti sur 3 vidéos 3 vidéos de 6 boosters à chaque fois donc 6, 12, 18, 23 23 boosters 23 boosters et pour l'instant on a tapé ouais 2 TG ouais c'est pas ouf il n'y a pas eu une full art il n'y a pas eu une alternative bon c'est assez compliqué comme je le disais en fait c'est pas totalement la clim même si je vous avouerai qu'il y a un tripac c'est rien il n'y a rien dedans c'est affolant mais dans l'ensemble non ça reste pas si désastreux que ça c'est pas ouf c'est pas ouf mais je crois qu'il y a pire que moi en fait donc je ne vais pas non plus trop 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 me plaindre donc voilà donc là on a eu quand même quelques petits hits et je pense que c'est peut-être des séries aussi à faire en display plus qu'en tripac après ça c'est vrai que je ne sais pas trop au niveau des ratios de toute façon on va revenir sur des prochaines vidéos sur des ratios et on va le faire ensemble des ouvertures sur des displays de façon à essayer de voir dans un display combien contient ça contient une carte et voir un petit peu s'il y a une rentabilité ou pas dans ce truc là au moins ça assure une pioche et j'ai toujours dit l'avantage du display c'est qu'à la fin quoi qu'il arrive vous avez au moins votre full art je ne parle pas de la secrète mais au moins la full art et si vous avez normalement sur celle là où il y a des TG je suppose qu'il y a il y a un quota de TG est-ce que c'est 2 TG est-ce que c'est 1 TG est-ce que c'est plus je ne sais pas trop je n'ai pas trop ouvert de nouveaux displays donc c'est commandé c'est en route et je pense que pour la courante fin d'année voire début d'année prochaine on va commencer à travailler un petit peu là-dessus faire des vidéos et analyser un petit peu les nouveaux taux de drop parce que là ça me paraît un peu mesquin en tout cas sur ces C'est là c'est un peu dur donc voilà donc merci à tous en tout cas d'avoir suivi la vidéo n'hésitez pas à la partager à liker à vous abonner si ce n'est pas fait surtout à commenter je me fais un plaisir de vous répondre en commentaire surtout échanger savoir si vous avez eu des bons drops si vous avez un gros taux de drop si malheureusement vous avez juste une chance c'est la chance de fou si vous avez chopé une alternative de malade ou si un petit peu comme moi c'est un peu à tâtillon vous avez plus moi par exemple mon ressenti c'est que j'ai beaucoup de doubles alors que je suis au début de la série normalement sur un début de série ce que j'expliquais c'est qu'on n'a pas ce problème là début de série vous êtes en kiff parce que vous ouvrez vous ouvrez vous ouvrez et vous n'avez pas de doubles là je trouve que j'ai beaucoup de doubles pour un début d'ouverture donc voilà donc merci à tous en tout cas on se dit à bientôt et profitez bien tout simplement ciao la team